Bonjour et bienvenue sur Spareka. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment détartrer votre centrale vapeur. Donc le détartrage d'une centrale vapeur va être effectué environ 5 à 10 fois par an selon l'utilisation de votre appareil ou selon la dureté de l'eau qu'il y a dans votre région. Donc si vous rencontrez des problèmes de traces sur vos vêtements ou si vous avez une mauvaise production de vapeur ça va être le moment de détartrer votre appareil nous allons voir ensemble tout de suite c'est parti let's go. Donc là nous sommes sur une centrale vapeur qui se compose de plusieurs éléments donc déjà bien sûr nous avons le fer avec la semelle donc à l'intérieur vous avez une résistance qui permet un repassage plus facile ici vous avez donc le réservoir à eau et à l'intérieur de ce bloc vous avez donc la pompe à eau qui emmène donc l'eau et la vapeur dans le fer et vous avez le générateur vapeur avec la résistance donc c'est cet élément là que nous allons d'abord détartrer et nous allons voir ensemble comment on fait pour procéder. Donc pour la solution de détartrage nous allons utiliser tout simplement du vinaigre blanc donc le sucre vinaigre blanc vous pouvez l'acheter directement sur notre site vous avez le lien dans la description donc on va faire tout simplement du 1 tiers 2 tiers donc on va utiliser 1 tiers de vinaigre blanc à 8% et 2 tiers d'eau. Donc dans un premier temps nous allons détartrer seulement le réservoir à eau donc on a pas mal de calcaire à l'intérieur donc on va tout simplement mettre la solution de détartrage directement dans le réservoir alors moi je vous conseille de pas utiliser du vinaigre pur parce que vous risquez d'endommager donc là le plastique sur le réservoir et même dans la chaudière si vous mettez du vinaigre pur ça peut ça peut l'endommager et abîmer les soudures donc toujours diluer donc un tiers deux tiers ça va ça fonctionne parfaitement bien donc maintenant que nous avons mis donc la solution de détartrage dans le réservoir il va falloir laisser agir quelques heures ou même toute une nuit maintenant nous allons nous occuper du générateur vapeur donc sur ce modèle là vous avez ici un bouchon permettant d'accéder directement à la chaudière donc c'est toujours à manipuler quand l'appareil est froid parce que si vous l'ouvrez et que l'appareil est chaud vous allez avoir beaucoup de vapeur et vous risquez de vous brûler et ça peut être très dangereux bien sûr donc là nous allons verser la solution directement dans le générateur donc il faut verser environ un litre donc là j'ai rempli quasiment toute la chaudière je vais pouvoir repositionner le bouchon donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre pour laisser agir donc après avoir laissé agir nous allons vider le produit qui est à l'intérieur avec le vinaigre blanc donc là nous allons pouvoir vider le générateur vapeur donc déjà comme vous pouvez le constater le bouchon du générateur a bien été détartré il brille bien maintenant donc nous avons vidé le réservoir à eau et le générateur vapeur nous avons mis de l'eau claire dedans et nous allons effectuer les rinçages et là vous allez constater qu'il y a beaucoup de dépôt qui sort du fer dépôt notamment marron donc ce qui indique que le produit a bien fonctionné donc après avoir détartré il faut jamais l'utiliser tout de suite directement sur les vêtements il faut utiliser un chiffon avec là nous on a utilisé un lèche frite pour récupérer donc tout le dépôt qui peut rester dans le circuit donc pour finir nous allons procéder au détartrage de la semelle donc cette opération a été effectuée bien sûr il faut que la semelle soit froide et donc là on va utiliser par contre du vinaigre pur qu'on va mettre ici dans un lèche frite donc si vous n'avez pas de lèche frite vous pouvez utiliser n'importe quel récipient l'idéal c'est un plat gratin en verre donc on va verser directement le vinaigre à l'intérieur dedans alors faut pas que ce soit trop haut parce qu'il faut pas que ça dépasse donc la semelle vraiment que la semelle baigne dans la solution il faut pas que ça monte trop haut donc là vous positionnez directement votre fer dans le récipient vous laissez agir quelques heures même toute une nuit si vous voulez un maximum d'efficacité voilà donc nous avons fait les rinçages du fer donc là maintenant vous pouvez constater que la vapeur est bien franche la semelle est propre donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez des commentaires ou des questions n'hésitez pas à les mettre en bas des vidéos si vous avez vous une solution pour détartrer votre appareil ou une méthode différente n'hésitez pas aussi à le mettre en vidéo on ne manquera pas d'y répondre de commenter abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et